... Madame Philippe Poirier, je suis responsable de la production chez Tubac. On fait des produits sur mesure pour la clientèle, essentiellement composés de tubes en métal. Lors de l'élaboration de notre plan d'action dans la section presse, en lisant la norme Z142-CSA qui porte sur l'opération des presses, on s'est rendu compte qu'à l'article 19.6, la gestion de la barre de retournement a été laissée à la discrétion de l'opérateur de la machine. La barre de retournement sert à ajouter la presse en tant que telle au niveau de sa hauteur, mais lorsque l'opération est terminée, il faut enlever la barre de retournement de l'orifice du vilebrequin avant de remettre la presse sous tension. Parce que si la barre est oubliée, il va y avoir un happement de plusieurs tonnes et l'opérateur peut subir une bonne projection. Je m'appelle Benoît Gendron, je travaille chez Tubac et je suis régleur-ajuteur de presse Poinçon. J'en ai parlé avec mon directeur d'usine, Philippe, que je trouvais inconfortable de cette façon d'opérer. J'ai emmené mes recommandations à Philippe. On a étudié que la solution, ce serait une solution électromécanique. D'utiliser une prise de sûreté pour résoudre le problème, c'est-à-dire qu'en débranchant la prise de sûreté, le circuit électrique est ouvert et c'est impossible de mettre la machine sous tension. On a étudié où se procurer ce type de prise de sûreté-là et on a vu qu'il n'y avait personne d'un fournisseur au Québec qui tenait ça, tablette. Il a fallu acheter une certaine quantité de prise de sûreté aux États-Unis. Lorsqu'on a trouvé la prise de sûreté, on a demandé à Bektrol de dessiner le schéma électrique et de modifier la boîte électrique existante afin de faire l'intégration de la composante. Récentement, c'est plus sécuritaire. Quand j'enlève la barre de sécurité, la machine se trouve toute désactivée. Il y a moins de possibilités d'accident. Disons qu'on est plus à l'aise, moi et les autres employés qui sont sur le plancher. D'ailleurs, ça fonctionne sur toutes nos presses maintenant. On a cinq presses qui sont sécurisées avec la même prise de sûreté. Mais c'est les représentants des associations paritaires et les gens de la CSST, lorsqu'ils sont venus à l'usine, qu'ils nous ont dit qu'on avait innové parce que nous, on ne le savait pas. Le fait de participer au Grand Prix, on va pouvoir diffuser l'information. Les autres compagnies qui ont la même problématique que nous, on va pouvoir utiliser l'innovation sans faire de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada